D'ordinaire, dans un musée, il est interdit de toucher, de courir et de faire du bruit. Mais ici, c'est tout l'inverse. Ce musée de Lausanne, en Suisse, nous invite à toucher les œuvres, voire à nous y plonger, transformant la visite en une expérience sensorielle. Et c'est exactement ce qu'avaient en tête les artistes qui ont imaginé ces installations il y a déjà plus d'un demi-siècle et que les gens du musée ont reconstruite. « Pour certaines œuvres, on avait beaucoup d'informations parce qu'elles ont déjà été reconstruites. Pour d'autres, on n'a plus travaillé avec les artistes. Et puis pour certaines œuvres, il n'y avait presque rien, pas d'éléments. Et donc on a dû déjà reconstituer une documentation pour pouvoir avoir les éléments pour construire. » Dans cette salle, on a l'impression d'être sur la lune. Et c'est justement le nom de l'œuvre. Les visiteurs peuvent danser entourés de ballons de baudruche ou traverser une forêt de baguettes métalliques suspendues. On se croirait alors en plein orage. Une des salles est remplie de plumes d'oie. Et on peut même s'y allonger. En réalisant cette œuvre, l'artiste avait une chose à cœur. « Alors l'artiste, c'est très important, elle est très sensible à la cause animale. Et donc c'est l'artiste qui a validé le type de plumes aussi, le fait que les plumes ne soient pas ramassées sur des animaux vivants. » En montant une exposition dont les œuvres plaisent autant aux jeunes qu'aux adultes, le musée souhaite attirer de nombreuses familles. « L'idée, c'est que ce soit l'occasion de s'initier à l'art et que les jeunes notamment fassent l'expérience de l'art ou de l'institution qu'est le musée et qu'ils puissent dire « C'est mon musée, j'y suis chez moi » et me faire une expo, me vient aussi naturellement qu'aller faire du shopping le samedi après-midi. Et l'entrée est d'ailleurs gratuite pour les moins de 28 ans. Certains en sautent de joie. Ok, et maintenant, je vais faire une fois… Can vous le faire une fois et je vais faire le shooting while you are taking… Sous-titrage ST' 501